bonjour à toutes et à tous j'espère vraiment que vous allez bien bon en ces périodes troublé l'actualité du jeu vidéo je pense que vous l'avez constaté elle ne s'est pas arrêté loin de là puisque en fin d'année nous attendons avec impatience et certains la xbox series x mais aussi la playstation 5 mais aujourd'hui et bien nous allons faire un nouveau point next gen car cette nuit a été mis en ligne ceci à savoir un très long podcast d'une heure tout en anglais c'est le podcast unlock qui est géré par ign et qui est dédié à l'actualité xbox et comme vous pouvez le constater ils ont eu l'insigne honneur d'avoir comme invité en direct de chez lui et bien le big boss de xbox à savoir phil spencer alors au lieu de ne retenir qu'une ou deux petites phrases et bien j'ai tout écouté et je vais tout vous résumer on va décortiquer ensemble et vous allez voir il ya énormément de points extrêmement intéressants on reviendra par exemple sur les questions de report potentiel de la machine la puissance de la xbox series x mais encore la réaction de phil spencer lorsqu'il a entendu tout comme nous et bien les propos de marc cerny le vent le voile enfin sur les spécificités de la ps5 on parlera aussi des 15 studios des jeux etc une interview d'une heure tout en anglais extrêmement complète le décryptage et bien elle arrive maintenant c'est parti pour votre point n'est que j'aime la première question qui a été posée et c'est tout légitime à phil spencer concerne le report potentiel de la xbox series x puisque il est certain quand cette période clairement troublé la légitimité de lancer en fin d'année une nouvelle console peut se poser alors phil spencer a été clair à l'heure actuelle il n'a pas pensé à un plan b en tout cas pas pour le moment il est dans l'absolu d'ailleurs pas chaud pour faire un lancement qui pourrait être décalé sur certains territoires il se rappelle un petit peu quelque part de la gêne que ça avait pu occasionner avec la xbox one qui était sorti de nombreux mois après le reste du monde au japon et ça avait créé à l'époque à l'ère d'internet beaucoup de problématiques sur l'archipel nippon de la part des joueurs qui étaient frustrés donc il ne veut pas commettre ce genre d'impair pour le lancement de la xbox series x et donc il vise véritablement un lancement mondial alors pragmatiquement il a souligné que à l'heure actuelle les usines doucement mais sûrement commencé à reprendre en chine réouvrir la production se relançait alors pour le moment il l'a confirmé une fois de plus il n'y a pas de report envisagé mais il est tout à fait honnête et transparent sur la situation il dit elle évolue en temps réel au quotidien et donc il garde les yeux grands ouverts ils sont extrêmement vigilants pour voir un petit peu comment tout cela va pouvoir évoluer au fur et à mesure cela dit il souligne un point qui me paraît extrêmement important c'est que autant au niveau hardware les choses la production devrait se produire normalement comme prévu en revanche du côté du développement bon là c'est pas si simple que ça parce que le développement à domicile d'autant sur des jeux next gen avec énormément de nda des des kits de développement qui normalement ne doivent pas sortir des bureaux c'est pas évident du tout et donc à l'image de ce que sony a annoncé il ya quelques temps maintenant ils vont être là aussi très vigilants sur l'impact potentiel de du lancement de certains jeux mais bon pour l'instant il l'a bien dit il ne reportera pas le lancement de la xbox series x pour un seul titre il a cité d'ailleurs allo infinite qui normalement est le port étendard du day one du lancement de la machine et donc il va regarder un petit peu comment ça se passe du côté des first party donc les studios internes à microsoft et aussi des unités tortières à noter et ça c'est quand même assez intéressant que il l'avait souligné depuis plusieurs mois il dispose de la xbox series x à la maison et que avec toutes ces notions de confinement beaucoup maintenant d'employés de xbox ont aussi une xbox series x à la maison et que pour eux ça intensifie en fait cette période de test réel in house in home à la maison histoire d'ajuster jusqu'au dernier moment un petit peu en conditions réelles comment la bête se comporte on pense peut-être à comment elle chauffe manipuler l'interface et se rendre compte vraiment dans son canapé pas juste au bureau c'est plaisant c'est pas plaisant histoire d'avoir au final lors du lancement l'expérience la plus qualitative possible aller autre point qui a été abordé la puissance de la xbox series x ça fait couler tant d'encre et bien phil spencer a rappelé qu'ils ont commencé le projet en 2016 sans savoir du tout ce que sony ferait ni même quand sony aurait décidé de se lancer eux chez microsoft ils se sont concentrés sur leurs objectifs personnels à savoir la volonté d'obtenir des résolutions très élevées un frame rate très élevé d'avoir duré tracing et de penser d'ores et déjà au cloud gaming ça c'était vraiment les piliers qui ont permis l'élaboration du projet xbox series x alors là honnêtement il ya une très bonne question qui lui a été posée c'est s'il y avait eu une caméra lors de l'annonce de marc cerny de la petite vidéo qu'on a tous vu vous avez un petit peu ennuyé mais qui pour les développeurs est assez intéressante quelle aurait été votre réaction et bien il a été clair il a dit j'étais très content ils ont fait un excellent boulot il souligne d'ailleurs que le ssd est très impressionnant de la ps5 mais quand j'ai vu leurs annonces c'est phil spencer qui parle on a été d'autant plus confiant dans nos choix ça quand même ça a du poids ça montre un peu à quel point microsoft a tient vraiment à sa vision et trouve que pour l'instant et je vais y revenir et bien ils sont vraiment dans la bonne position d'ailleurs la phrase je vais vous la lire car on va aborder maintenant le point du prix de la xbox series x voilà ce que phil spencer a dit je suis assez confiant sur le prix que nous visons et les performances de la xbox series x je sens l'offre incroyablement forte nous pensons que c'est un plan gagnant nous allons garder les yeux grands ouverts et rester agile sur le prix alors là il ya beaucoup de choses déjà je pense que vous aurez retenu cette phrase nous pensons que c'est un plan gagnant phil spencer pense que avec tout ce qu'il sait maintenant sur la ps5 qui a été officiellement dit et évidemment il doit avoir d'autres informations la stratégie de microsoft sur cette prochaine génération sera gagnante il ya un autre point qui est clé et qu'il a déjà évoqué plusieurs fois c'est que le prix n'est pas encore figé dans le marbre concernant la xbox series x pourquoi parce que nous sommes dans une partie de poker menteur nous sommes vraiment là dans le money time ils veulent être extrêmement compétitif ils n'ont toujours pas avaler la pilule ou en tout cas ils veulent pas reproduire l'erreur de la xbox one par rapport à la ps4 xbox one qui était 100 euros 100 dollars plus cher que la ps4 et ça évidemment au delà des terraflops etc un tel différentiel de prix ça un impact immédiat dans les ventes c'est une certitude phil spencer a d'ailleurs souligné qu'ils avaient totalement le soutien de satya nadella le big boss de microsoft pas de xbox de microsoft pour être les plus compétitifs possible et donc sur le domaine du prix ça va être une clé non négligeable il pourrait d'ailleurs y avoir des offres un peu différentes de d'habitude rappelez vous par exemple les essais qui ont été faits aux états unis du moins avec le xbox all access c'est quoi et bien c'est à l'image des smartphones un paiement mensualisé au lieu de payer une grosse somme plusieurs centaines d'euros d'un coup bah on paye des petites sommes mensuelles ça fait passer beaucoup plus facilement la pilule et puis sans le dire mais entre les lignes on le perçoit il pourrait y avoir aussi des offres couplées avec du game pass etc qui savez la valeur du game pass c'est une dizaine d'euros par mois mais après vous avez accès à des centaines de jeux si par exemple à l'achat c'est de l'hypothèse de la xbox series x vous aviez je sais pas trois mois offerts de game pass pas déjà c'est 30 euros de base offert mais c'est surtout plein de jeux potentiellement que vous n'aviez pas à acheter et donc ça permettrait en fait au moins psychologiquement d'abaisser un petit peu le prix de cette nouvelle console donc ils sont persuadés d'avoir un plan victorieux et le souligne quand même maintenant ne reste plus quand même qu'à bien l'exécuter et pour le moment vous avez mon point de vue je vous en ai déjà parlé dans différentes vidéos je trouve qu'en termes de communication microsoft abat très très bien ses cartes et que sony donc devrait bien se méfier parce que eux qui avaient été si brillants sur la précédente génération pour l'instant leur com elle patine un peu à mes yeux attention attention on enchaîne donc vous avez vu un prix qui n'est pas encore totalement fixé du poker venteur il a souligné quand même que ce fameux prix devrait être annoncé dans le courant de cet été parlons maintenant un peu du xcloud et bien au tout début du projet il se souvient y avoir joué dans un petit bus à Nairobi alors il le précise à l'époque on est vraiment au début du projet xcloud ça tournait à deux images par seconde mais il trouvait ça déjà dingue Nairobi les serveurs devaient être à peta ou schnock aux états unis puisque c'était encore en version test et ça fonctionnait déjà et pour lui c'est pas l'avenir unique mais c'est clairement l'un des avenirs il en a pas mal parlé et il trouve que c'est aussi un moyen qui permet de découvrir plus facilement les jeux vidéo puisqu'il ya plus de temps de chargement etc c'est instantané et il souligne que d'ores et déjà avec x là dans les tests qui sont faits par exemple on peut regarder un trailer et à la fin du trailer on a l'option juste en appuyant pam de balancer le jeu directement sans devoir le télécharger pendant des heures ou des minutes extra en fonction de vos débits internet évidemment et que à ses yeux ça va être une composante importante de l'avenir de xbox et probablement au delà du jeu vidéo allez passons à une autre thématique et d'autres questions qui ont été posées le 3 2020 vous le savez le salon a été annulé pour cette édition 2020 les plans étaient pourtant bien établis d'autant plus du côté de microsoft qui avait souligné à quel point il serait présent à le 3 il y aurait de grosses annonces etc et bien ces dernières semaines évidemment tout a changé alors tout a changé mais au quotidien jour par jour parce que quand le 3 a été annoncé comme annulé même fils spencer n'imaginaient pas qu'ils allaient se retrouver quelques semaines après en confinement chacun chez soi et forcément ça change encore plus la manière dont on décide donc chaque jour apporte de nouvelles décisions c'est ce qu'il souligne ils apprennent beaucoup d'ailleurs de la situation et du fait de travailler à distance et donc ils réfléchissent actuellement à comment mettre en place des communications numériques voilà on va on va passer par cette étape un des nintendo direct inside xbox state of play etc qui à mon sens ont beaucoup moins d'impact une belle conférence mais on aura tous bien compris que vu la situation actuelle de toute manière c'est soit rien soit ça et donc on va prendre ça c'est pas grave ça devait être un feu d'artifice cette année ce sera une grande kermesse mais l'important c'est quoi c'est le flacon ou c'est contenu à l'intérieur en tout cas ils vont essayer d'avoir une bonne communication et il y aura des prises de parole multiples dont cet été période assez vaste quand même où devrait être fixé le prix entre autres et il a souligné aussi ça ça va faire plaisir à beaucoup de personnes dont moi que bon maintenant ils ont quand même dit beaucoup beaucoup de choses sur la machine et que même s'il reste encore des petits éléments techniques ou des choses à annoncer sur les services par exemple l'avenir la de ces prochaines communications ça va être se focaliser sur les jeux sur les jeux alors passons justement à ce chapitre jeu il est revenu il a été questionné sur par exemple l'annulation de différents titres comme scale bound ou fable legends et le fait que beaucoup de gens se disent mais alors est-ce que ce qu'elle va revenir un jour regardez phil spencer il est parti au japon peut-être qu'ils vont renouer des choses avec platinum alors il a dit que les relations entre microsoft et platinum était vraiment au beau fixe qu'il respectait énormément le studio mais en revanche il confirme que il n'y a rien il l'a dit clairement c'est pas genre rien en développement chez ce qu'elle chez microsoft sur ce qu'elle bande et il pense il dit moi je suis pas chez platinum mais je crois qu'il ya rien chez platinum sur ce qu'elle bande non plus il est d'ailleurs attristé un petit peu de la situation voilà il a appris beaucoup de choses sur le fait de révéler peut-être trop en avance publiquement et bien des informations sur des jeux mais là maintenant clairement ils sont passés à autre chose et 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 la suite et bien ce sont les 15 studios first party il trouve que évidemment ça va apporter beaucoup de diversité dans l'offre exclusive xbox au général xbox et pc puisque vous savez désormais tous les jeux first party sortiront et sur pc et sur les consoles xbox beaucoup de jeux super excitant la foyer va pas dire contraire mais on se doute bien n'ont pas encore été annoncés il dit que les jeux qui risquent d'être annoncés bah désormais vont le faire peut-être un peu moins à l'avance que par le passé pour justement éviter les problèmes comme il ya eu avec ce qu'elle bound etc et il a commencé à souligner que au delà de l bled 2 etc il y avait quand même des gros gros jeux en préparation comme par exemple ces initiatives vous en avez déjà parlé un quelque chose d'intéressant est en préparation alors bon là il ya eu beaucoup de sourire etc d'autant qu'il avait fait un tweet en disant à ça l'air super des choses aussi peut-être du passé smiley tout donc peut-être qu'on est vers le retour d'une licence célèbre de microsoft de xbox qui reviendrait en version méga reboot et et là je sais pas pourquoi mais spontanément je pense à perfect dark pourrait faire un retour assez assez fort il n'a pas dit non il n'a pas dit oui il a souri etc écoutez on verra mais on devrait en apprendre plus dans pas si longtemps que cela d'ailleurs il a été questionné à titre personnel quelle serait lui la licence xbox qu'il verrait revenir mais il a parlé des licences des mecs les mecs warriors voilà alors il a dit c'est pas du teasing c'est juste que moi je suis fan de la série alors moi c'est phil spencer vous l'aurez compris lui c'est ce qu'il aimerait voir et il dit j'espère qu'un jour on arrivera à le faire revenir bon ça veut dire qu'un jour ça reviendra mais qu'il faut qu'il trouve le bon timing le bon moment la bonne équipe c'est probablement pas tout de suite mais peut-être dans la génération xbox series x à suivre en tout cas allez on va arriver au dernier point de cette longue interview vraiment une heure et où vous pourrez aller le voir sur la chaîne youtube de unlocked eh bien mais c'est tout en anglais là comme ça je vous ai fait un gros résumé décryptage le lancement day one de la xbox series x est ce qu'il y aura beaucoup de jeux first party c'est la question qui a été posée eh bien il a dit bah en fait pas forcément parce que le port étendard prévu à l'heure actuelle c'est halo infinite forcément lui on l'attend comme des dingues mais après il veut que ça respire un peu il a pris d'ailleurs l'exemple de certains moments dans la vie de la xbox one où il n'y avait rien puis tout d'un coup il y avait plein de jeux en même temps il trouve que bon bah en fait c'est pas terrible il dit c'est inutile de balancer tout d'un coup il vaut mieux espacer un peu les choses mais surtout avoir une cadence un rythme un titre personnel je trouve ça évidemment beaucoup plus malin tout ne se jouera pas au lancement c'est ce qu'il a dit mais sur la durée et donc l'intérêt d'avoir comme ça plein de studios qui vont permettre d'avoir de manière beaucoup plus consistante que pendant la génération xbox one un catalogue riche exclusif qui va s'étoffer au fur et à mesure voilà donc et bien ce que je pouvais vous dire sur cette longue et très intéressante interview de phil spencer on retiendra évidemment et bien la confiance manifeste qui anime le big boss de xbox évidemment ça paraît une logique mais quand même c'est tellement maintenu depuis des mois la phrase elle est quand même très très forte 1 on pense on pense que nous avons un plan gagnant et bien on sent clairement que ils n'ont pas bien vécu la génération xbox one le démarrage de la xbox one etc mais que ça fait maintenant des années le projet a commencé en 2016 il ya quatre ans maintenant qui sont étape après étape ultra mobilisée pour cette fois ci tenter de l'emporter et vous savez ce que j'en pense la concurrence c'est extrêmement sain dans ce genre d'industrie puisque ça va pousser et microsoft et playstation et nintendo à franchir des cap qui va l'emporter bah c'est nous les joueurs et ça tant mieux vivement d'en savoir un petit peu plus et donc de voir les jeux les jeux les jeux les jeux les jeux du côté de la xbox et de la ps5 voilà en tout cas j'espère que ça vous a intéressé dans les commentaires bah vous allez me dire ce que vous retenez un petit peu de ces nouveaux propos de phil spencer et qu'est ce que comment vous pressentez un petit peu ce cet avènement de la next gen en tout cas si l'émission vous a intéressé n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu ça aide vraiment un petit commentaire et puis si vous n'êtes pas abonné si vous découvrez la chaîne bienvenue à vous c'est ici c'est facile c'est rapide et au quotidien sur la chaîne on décrypte l'actualité du jeu vidéo avec passion et énergie mesdemoiselles mesdames messieurs vive notre passion du jeu vidéo et surtout portez vous bien ciao